Musique On commence une interview avec Ftah Alamaha de retour du Festival International du Film de Toronto. Pour le film Atlantique, originellement Land the Movie. Musique J'ai grandi avec mes grands-parents et mes oncles. Dans la famille de mes grands-parents, il y avait mes oncles. Ils étaient tous dans la voile. Il y avait un club de voile que les Français avaient fait dans la rivière de Rabat qui s'appelait Stade Marocain. Il y avait deux clubs, Stade Marocain et Le Fus. Je n'étais rien dans le quartier, le sale gosse. Je commençais à grandir, trop d'énergie. Tu n'arrivais pas à te canaliser ? Oui, voilà. Et puis, j'adorais l'eau. Donc, à chaque fois, je partais sans demander ou partir à la forêt ou faire des conneries un peu gauche à droite. J'étais un sale gosse tout court. Oui, en fait, j'avais une ambition. Quand je partais au boulot et tout ça, ce n'était pas mon truc. J'étais tout le temps, j'essayais de venir ici. Dans mon programme, c'était vraiment de travailler pour avoir de l'argent et venir ici. Ici, tu veux dire à Moulet, dans la région Esaouira, tout ça ? Oui, puisque je connaissais avant, parce que j'avais fait pas mal de compètes. Une année, on est venu ici pour une compétition de planche et j'étais encore jeune. Donc, je connaissais un peu le potentiel d'ici. Pour naviguer, pour rider ? Le vent, pour naviguer, j'avais trop aimé. Et ça m'avait marqué. Il fallait que je revienne ici pour... Mon but, c'était de progresser. Je rapporte beaucoup aux jeunes ici, qui viennent un peu à Moulet et tout ça en Windsor. Quand tu veux quelque chose, rien que si tu bosses et tes sérieux, tu vas y arriver. Il faut beaucoup de volonté. C'est jamais facile, c'est toujours dur. Mais rien, il faut y croire et y croire. Je suis arrivé ici en 96-97. Donc, je n'étais pas jeune. Mais c'est vrai que j'avais un grand bagage en voile derrière et tout ça. Je venais d'une grande école. J'avais déjà été champion Maroc en planche à voile, en optimiste. Tout ça, toute mon enfance, elle est basée dans la voile, avec une famille de voileux aussi. Moi, je pense que Wayan, c'est quelqu'un qui toujours, quand il regarde quelque chose, il le regarde avec passion. Des fois, il bug même quand il regarde une couleur d'un mur. Donc, le fait... Un personnage à inspirer quoi. Contemplatif et inspiré. Ouais, voilà, ouais. Et puis, le fait de vivre un peu, passer beaucoup de temps, tomber amoureux d'Esaouira, de Moulet, de la région d'Esaouira et tout ça. Et surtout aussi, trouver des gens vraiment super, super sympas à chaque fois. Donc, il était rien que réceptif chaque jour et à chaque fois, il vient. Oui, Wayan, la première année que j'ai rencontré, il était autant que windsurfer. Et vite, on l'a sympathisé et tout ça. Et voilà, il est devenu un super ami. Et voilà. Et puis, une fois que tout le monde est passé, il descend pour moi, pour me commander un café. Et il me tend ce petit pièce, ce petit script. Il me dit, tiens, prépare-toi, ça serait ton tour dans une heure. J'ai regardé en rigolant parce que c'est un super copain, on se fait pas mal de blagues et tout ça. Et je dis, c'est pas le moment de rigoler, va travailler, laisse-moi tranquille. Et puis, il a insisté, il me dit, je rigole pas. Et là, j'ai senti, je le connais très bien, j'ai senti son côté vraiment sérieux. Et je dis, ouais, je vais essayer, mais c'est juste, tu veux rigoler de moi ? Tu veux te marrer, quoi, avec ton caméraman, tu veux te marrer, c'est tout, quoi. Et il me dit non. Il me dit, vas-y, essaye, t'apprends ça et dans une heure, je reviens. Toronto, c'était vraiment, je me suis senti avec une famille. Donc, j'étais accueilli par la présidente et tout ça, donc c'était fabuleux. Il y a un attaché de presse, elle m'a dit, quoi, c'est fou, le cinéma. Et moi, je l'ai pas cru. T'as cru que c'était encore une blague ? Ouais, j'ai cru que c'était une blague hollandaise encore. Et donc, voilà, on s'approche et il me dit, voilà, je vois ce bâtiment magnifique avec plein de cinéma de partout, tout ça. Et je lui dis, c'est quoi le numéro de la salle ? Et là, lui, il me tend, c'est le numéro 14. Et en fait, rien que je regarde sur les murs et je vois le numéro 14, il y avait une queue pas possible de gens qui attendaient pour acheter le ticket. Un autre qui v'a vu les cinébouilles. Non mais pas le dessus ! Ça a donné un petit peu de cinébouille. Je suis là, un petit peu d'eux. Je suis là, un petit peu d'eux. Tu sais. J'suis là, le petit peu d'eux. J'ai un petit peu d'eux. Je suis là, on a dit, tu vas-tu, mais t'en. Un petit peu de temps. Il y a un petit peu d'eux. Je vais rigoler, je vais dire que c'est un fou qui va essayer de partir en Europe. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Et aussi, je tiens absolument à dire, parce que j'ai commencé à avoir pas mal de copains qui disent que c'est un film de windsurf. Certes, il y a du windsurf dedans, mais en fait, c'est plutôt une histoire. Il y a beaucoup de dramas, c'est une fiction. Donc, c'est vraiment un film artistiquement bien fait. Et donc, voilà, le windsurf, il vient dessus, juste vraiment, c'est une petite pipite de fraîcheur dans le film. Et voilà, donc, l'idée de Yann, c'est un peu transmettre un peu cet amour du Maroc et de son vécu un peu qu'il a vécu un peu avec nous au village. En fait, c'est un jeune du village, un jeune villageois de Mouley, d'ailleurs. Je pense que tout le monde ici sur Aïssaouira connaît Mouley, j'espère. Mais s'ils ne le connaissent pas, ils vont le connaître. Mouley Bouzartoum. Et voilà, qui est fils d'un pêcheur. Et voilà, il a ce petit problème. Il n'a jamais vu sa maman, en fait, ou il n'a pas trop vécu avec sa maman. Il grandit avec son père et le jeune, il est super intelligent, il est aimable, il est serviable. Donc, il rencontre cette vague un peu d'Européens qui viennent faire la planche, tout ça. Donc, il se met à parler bien français, il parle, il est sympa. Et à côté, il aide bien son père. Donc, ils vont pêcher, c'est un pêcheur. Alors, jusqu'au jour, il rencontre la blonde. Toujours ce problème de solitude. Voilà, d'un coup, t'es bien et hop, on te prend tout et tu te retrouves un peu seul. Tout, c'est énorme parce que c'est grand, c'est énorme. Tout d'un coup, ça, ça part. Ce vide-là, il ne l'accepte pas. Donc, ce vide-là, il ne l'accepte pas. Donc, ça devient un peu l'étincelle qui se met dans le gaz pour qu'il explose et qu'il prend cette planche et ce sac à dos. Et qu'il laisse quand même cet amour énorme de son père, de la petite Ouissale. En une soirée, en fait, ce qu'il mijotait dans la tête, il l'avait dans la tête. Mais sauf qu'il ne parlait avec personne. Donc, il avait toujours cette ambition de, un jour, il va le faire. Il y a eu cette étincelle de la fille et de la blonde européenne qui lui donnent cette idée. Donc, il se retrouve, il a la même main et il se dit, allez, vraiment, dans ma vie, vraiment, le vrai fait-là, je ne pourrais pas le faire. Jamais je pourrais faire ça. Je suis trop sensible pour faire ça, pour se dire, allez, je quitte, je laisse mon père tout seul et je quitte. Allez, quelqu'un qui est attaché à toi, qui est trop... Il y a beaucoup de gens qui sont trop pour toi. Franchement, ce qu'on va apercevoir dans le film, c'est... C'est un dixième. Oui, c'est vraiment un dixième de ce qu'on a fait et puis, c'est vraiment, il y a des belles couleurs, des belles lumières et tout ça. Il ne faut pas oublier quand même, l'eau, elle était super gelée. Il y a des journées, on a passé rien que du 5h du matin jusqu'à 8h le soir en mer et il faut se dire aussi que rien que caméra, quand il s'allume, il n'y a que moi, il n'y a pas... Du début du film jusqu'à la fin, il n'y a pas une scène où je ne suis pas, donc c'était un peu intense, vraiment intense. Mohamed Mejt, c'est rien que l'acteur, le meilleur pour moi, c'est rien que le meilleur acteur qui a eu le marrant, qui est malheureusement, voilà, il décédait juste après le tournage. On a passé un casting ici parce qu'en fait, une fois que le film était fait, donc je faisais un peu le relais sur tous les autres personnages qui devaient trouver un. Et on a trouvé ces petites filles dans un casting comme quand même qui était marrant parce qu'on est venu ici, on est passé le casting, on n'a rien eu, 26 gamins d'ici sur Aïsa Overa. Donc c'était super sympa pour moi aussi de jouer avec 26 gamins et puis au dernier moment, on trouve cette pépette, rien qu'il est, c'est un amour qui est sale. Il y a un passage où il y a une barque qui est rien qu'à l'image de tous ces gens qui traversent, qui partent comme ça à l'aventure pour rejoindre l'Europe. Et puis après, remettre aussi tous les spectateurs un peu, remettre en arrière quand tu regardes la vie de ces jeunes hommes et tout ça, rien qu'elle est magnifique et qu'ils vivaient dans un cadre magnifique. Il allait pêcher, il allait son poisson, on est bien chez nous et c'est trop beau et on n'est rien que bien. Moi, je remercie beaucoup Mehdi Saouira, franchement, de m'avoir invité pour cette interview et tout ça. Et puis je suis là, en espérant avoir d'autres projets et puis lever un peu haut les couleurs des Saouira et les couleurs du Maroc. Merci. 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 Merci.